L'ellipse, mesdames et messieurs. D'abord, l'ellipse, on va la centrer pour commencer. Donc, la centrer, ça veut dire, on va la mettre dans le plan cartésien, ou le centre de l'ellipse, si je peux finir par la voir, va être le centre du plan cartésien, comme ceci. Voilà, une belle ellipse centrée. Tiens, on peut jouer avec certains paramètres qui vont nous aider à l'aimer encore plus. Par exemple, ceci. Alors, ça, c'est une ellipse. On voit que A égale 5, B égale 3. Si vous êtes un peu attentif, vous allez rapidement comprendre pourquoi on appelle ça A égale 5, B égale 3. Je vous fais un petit clin d'œil, c'est la même ellipse qu'ici. Qu'est-ce qu'une ellipse? Qu'est-ce qu'une ellipse? Bien, si on se déplace sur l'ellipse, on réalise qu'il y a quelque chose qui ne change pas. Alors, une ellipse, qu'est-ce que c'est? Il y a deux points ici appelés foyers. On pourrait imaginer, par exemple, qu'ici, il y a du gazon. Alors, il y a du gazon vert partout et que sur le gazon, on plante deux poteaux. Ces poteaux-là sont bien plantés dans le gazon. Et on met une corde ici qui est un peu lousse. La corde est un peu slack, comme on dit en avant-québécois. Mais, si on prend un animal, par exemple, et qu'on l'accroche après la corde. Alors, ici, c'est Fido, le chien, à quatre pattes, une tête, deux oreilles. Et que Fido est attaché à la corde et qu'il s'en va le plus loin possible dans toutes les directions. Parce que, je ne sais pas, moi, il y a un pissenlit, il y a une marguerite, il y a un petit bonhomme sourire. Alors, Fido s'en va à toutes les directions possibles que la corde lui permet d'aller. Je vous rappelle que la corde est attachée toujours à ces deux poteaux-là. Et présentement, on a Fido qui est ici. Alors, les poteaux ne bougent pas et la longueur de la corde ne change pas non plus. Ça va faire une ellipse. Voilà, en fait, je vous montre ceci, mais de façon dynamique, ça veut dire en mouvement. Regardez le point. Alors, on s'en va dans toutes les directions possibles. Et qu'est-ce qui ne change pas, c'est la grandeur de la corde, par exemple. Si on prend la corde ici, deux plus huit, ça fait dix. Et à un moment donné, un plus... On va l'avoir. Un plus neuf. Voilà. Ça fait dix. On a également cinq plus cinq. Oups, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, la corde semble ne pas changer de position. Je ne sais pas pourquoi elle me fait des chichis comme ça. Tiens, je pourrais peut-être aller le mettre en bas. Il est peut-être moins susceptible. Tiens. Comme ça. Alors, présentement, on a une ellipse. OK. Alors, qu'est-ce que c'est une ellipse? Je suis un peu déconcentré. C'était ma laveuse qui faisait des bruits. Alors, une ellipse, c'est un ensemble de points qui ont quelque chose en commun. C'est que la distance pour se rendre à chaque foyer, la distance pour se rendre à chaque foyer, 5 plus 5, ça donne 10. Tantôt, c'était 8 plus 2, ça donne 10. Donc, ce n'est pas la distance pour se rendre à chaque foyer. C'est la somme des distances qui est toujours la même. Voilà ce que je voulais vous dire et c'est ce que je vais écrire avec vous, ici. Alors, une ellipse, c'est le lieu géométrique des points. C'est le lieu géométrique des points, dont la somme des distances avec les foyers est la même. Comme ça. Voici une ellipse. Alors, si vous prenez votre règle, on imagine un instant que ça c'est une règle, et que vous mesurez cette distance-là et cette distance-là, ça va vous donner deux distances. On va pouvoir les additionner. Mais si vous recommencez avec un autre point que vous choisissez au hasard, ici, qui est sur l'ellipse, et que vous prenez votre règle et que vous additionnez, ça va donner la même chose. Bon! Juste quelques mots. Ce n'est pas ma partie préférée. On va quand même les passer rapidement. Les paramètres A, B et C. Oups! On recommence. OK. Présentement, vous avez une ellipse, ici, et un point que je souhaite ne pas passer sous silence, c'est le point 5, 0, le point moins 5, 0. Alors, ça m'amène à vous parler du paramètre A. Étant donné que le centre de l'ellipse, il est ici, le paramètre A, ça va toujours être la distance qu'il faut faire entre le centre et la partie, le sommet, en fait, le plus à droite. Alors, A, c'est la distance entre le centre et le sommet, le plus à droite. Plus à droite. Ou à gauche. Parce que c'est la même distance. Une distance, c'est toujours positif. Et ici, dans notre exemple, A égale 5. Ce ne sera pas toujours le cas. Ici, en haut, on a le point 0,3. Je vous invite à faire connaissance avec le paramètre B. Ça va être pas mal d'être la même chose. Le paramètre B, la distance, entre le centre et le sommet, le plus haut ou le plus bas. Ça ne change pas grand-chose. Ici, dans notre exemple, la distance est de 3. Comme ça, parce qu'on a le point 0,3 également. On se rappelle des foyers. Là où on a planté les piquets et là où la corde est attachée, on a le point 4,0. On a le point moins 4,0. Bien, moi, je vous invite à prendre connaissance, finalement, avec le paramètre C, qui va être la distance. Là, j'ai peut-être manqué de place. entre le centre et les foyers. Comme ça. Bien! Alors, là, ici, le paramètre C vaut 4. Et il y en a peut-être qui vont découvrir qu'il y a un lien qui les unit, les paramètres A, B et C. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Lorsque j'ai enseigné le cours à chaque année, il y a des élèves qui me parlent de Pythagore. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Mais effectivement, peut-être qu'il y a un petit lien avec les paramètres A, B et C. Mais pour l'instant, on va juste dire que c'est une rumeur. Je vous présente l'axe transversal. L'axe transversal, c'est la droite qui passe par les foyers. Alors, on va l'écrire ici. La droite qui passe par les foyers. Qui passe par les foyers. Alors, présentement, l'axe transversal, c'est celui-là ici. Mais je vous présente tout de suite une autre sorte d'ellipse. Une ellipse qui serait, par exemple, debout. OK. As-tu moyen de faire une ellipse avec ça? Non, je pense que ça va juste faire des cercles. Alors, on va juste en prendre une comme ça. Ah! Oui, mais je ne pourrais pas la déplacer. C'est ça mon problème. Est-ce que je peux la déplacer, cette ellipse-là? Non, je ne peux pas la déplacer. Puis là, on va faire ceci. On va la faire en bleu, tiens. En fait, non, c'est pas grave. Parce que bientôt, on va voir des ellipses qui ne sont pas centrées à l'origine. Puis l'axe transversal, il va être cette fois-ci vertical. Parce que les foyers ne sont pas toujours placés de façon horizontale. Les foyers peuvent être placés de façon verticale. Puis c'est pour ça que l'ellipse, elle est aplatie. OK. L'autre axe, qui est moins important, c'est celui-là ici. OK. C'est l'axe conjugué. Alors, c'est l'axe qui ne passe pas par les foyers. Il est perpendiculaire au foyer. La droite perpendiculaire. Donc ça, ça veut dire perpendiculaire à l'axe transversal. Alors, c'est perpendiculaire. Il y a une droite et qui passe par le centre. Par le centre de l'ellipse. Parce qu'il y en a beaucoup des droites qui sont perpendiculaires à l'axe qui est en rouge. Mais qui passent par le centre de l'ellipse, il y en a juste un. C'est l'axe conjugué. En jaune, ici, on va avoir le grand axe. En jaune, on a le grand axe. Et finalement, en vert, ici, on va avoir, il n'était vraiment pas très beau, le petit axe. Donc, le grand axe, c'est une partie de l'axe transversal. Ou c'est un segment de l'axe transversal. Je devrais peut-être écrire ça à la place. C'est un segment. On va enlever le mot «partie ». Alors, c'est un segment de l'axe transversal. J'aurais peut-être dû changer de couleur. En tout cas, je vais faire une clôture pour séparer. Comme ça. C'est un segment de l'axe transversal. transversal, mais entre les sommets. Entre les sommets. Autrement dit, entre ça et ça, ça devient le grand axe. Puis, le petit axe, c'est un segment de l'axe conjugué entre les sommets. Je ne l'écrirai pas, parce que c'est vraiment rendu un bordel, ma page. Bien, bien, bien. Alors, ça, c'était une ellipse. Je reviens sur GeoGebra. Je vous rappelle qu'on peut jouer avec les paramètres A, B. Et, OK, l'ellipse, elle peut être plus large, plus haute que large. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, tout ça, ce sont des ellipses. Puis, à chaque fois, on peut se déplacer. Est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas sûr. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut que mon ellipse soit plus large. En tout cas, bref, on peut se déplacer. Puis, la corde mesure toujours la même chose. Bon. D'autres choses à dire sur l'ellipse. La longueur de la corde. Ça, ici, quand j'enseigne ça en classe, habituellement, il y a des points d'interrogation dans les visages de mes élèves. Alors, on va dessiner les foyers, quelque part. Tiens, avec des petites étoiles. Comme ça et comme ça. Est-ce que l'étoile peut apparaître? Sinon, je vais être obligé de choisir d'autres choses. Non? Il semble y avoir une grève chez les étoiles. Donc, ici et là, ce sont mes foyers. Et la corde, elle est attachée au foyer. Imaginez un instant que la corde, elle est le plus à droite possible. OK? Alors, on est vraiment là, à droite, le plus possible. La corde, elle va avoir l'air, elle va avoir ce look-là ici. Le plus à droite possible. Et on revient à l'autre foyer. Quelle est la longueur de la corde ici? Oui, je n'aime pas ça. Il y a comme une espèce de pollution dans mon écran. Si je fais ça comme ça, est-ce que ça va disparaître? Ou comme ça? Et on recommence. Prise 2. Bon. Donc, on a une corde comme ça ici. Et là, ça réapparaît. Qu'est-ce que c'est la longueur de cette corde-là? Bien, ce n'est pas très compliqué. Imaginez que le petit bout qui est ici, je le mets ici. Mais qu'est-ce qu'on va voir? C'est la même grandeur de corde. Et cette grandeur-là va être rien d'autre que A plus A. Je vous rappelle que A, c'est cette distance-là. Et A, c'est cette distance-là. Donc, maintenant, je vous annonce que la longueur de la corde va toujours être 2A. A. Absolument et absolument. Mais qu'est-ce qui arrive si on est ici, là? On est ici sur l'ellipse. Je pense que je vais prendre une corde. La même corde est rendue bleue. Comme ça. Et comme ça. C'est la même corde. Donc, la corde, elle mesure encore 2A. Alors, je peux écrire ici A et A. Et qu'est-ce qu'on voit? On ne le voit pas beaucoup à l'écran, mais c'est écrit Pythagore. Alors, parce que si je prends la peine de dessiner un triangle rectangle ici, on voit vraiment que Pythagore vient de faire son petit bonjour dans le monde de l'ellipse. Pourquoi? Parce qu'on a, tiens, je vais prendre du rouge. On a le B qui est ici. On vient de voir que le A est ici. Puis, on a aussi cette distance-là qui est la distance C. Alors, je vais le redessiner proprement. A, B, C, A. Je vous annonce que dans une ellipse, A2 est égale à B2 plus C2. Dans une ellipse horizontale. La mesure du grand axe, ça va être 2A. On l'a ici en noir, A plus A. Puis, la mesure du petit axe, c'est 2B. La position des foyers, bien, c'est C, 0 et moins C, 0. Je pense que je vais l'écrire ici. Moins C, 0, puis C, 0. Donc, ça, c'est pour l'ellipse horizontale. Mais le principe est encore vrai avec l'ellipse verticale. Comme ça. J'ai mes foyers. Puis, la mesure de la corde, ça va être 2B. Mais si la corde mesure 2B, puis là, je ne me ferai pas jouer tour. Je vais prendre une vraie ligne droite, là. Si la corde mesure 2B, je peux placer ma corde comme ça. Puis ça, ça va donc être B, comme ça, et ça aussi. Je vous rappelle que la distance pour se rendre au foyer, c'est C. Et la distance pour se rendre à droite, c'est A. Donc, on a encore un petit Pythagore qui vient nous abonjera. Un Pythagore qui va s'appeler, cette fois-ci, B2 égale A2 plus C2. Alors, qu'est-ce que c'est B? Qu'est-ce que c'est A? On voit ici que ça, c'est B. Et c'est la même chose que B ici. C'est pareil. Comme ici, on a le paramètre A, puis on a le paramètre A jusqu'au bout de l'ellipse. Alors, il faut vraiment faire le ménage dans nos esprits avec ça. La mesure du grand axe va être 2B, le petit axe va être 2A, et les foyers vont être à la position 0C, ici, et 0-C, plus bas. Donc, le plus important, je pense, à retenir, c'est la mesure de la corde, qui est 2A et 2B, et les Pythagores secrets qui appartiennent à l'ellipse. Je termine ma vidéo avec quelque chose de très mystérieux. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller dans le géo-gébra et que ça apparaisse une ellipse? OK? Bien, c'est très, 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 très simple. Je vais faire disparaître cette ellipse-là, ici, comme ça. Je vais lui dire, tais-toi, je n'ai plus de voir. Donc, l'ellipse n'est plus là, elle est partie. Ici, affichage, algèbre, et là, je vais en faire apparaître une autre, et je vais taper ceci. X au carré, divisé par A au carré, attention, saisie invalide, je suis totalement d'accord avec toi, plus Y au carré, divisé par B au carré, égale à 1, et l'ellipse vient d'apparaître. Alors, oui, 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 je vous l'annonce officiellement, que l'équation d'une ellipse, c'est X au carré sur A2, plus Y au carré sur B2, égale à 1. Il y a une très grosse... Oh, ça, je suis malheureux, par exemple. On va le réécrire. On va aller réécrire, ici. Donc, X au carré sur A2, plus Y au carré sur B2, égale à 1. Il y a une très grosse preuve en vidéo sur Didactif qui montre pourquoi ça, c'est l'ensemble des points dont la somme des distances est la même avec les foyers. Je vous rappelle, c'est la somme des distances au foyer qui est la même. Et oui, ça donne vraiment une ellipse. Dans cette ellipse-là, en particulier, on aurait X2 sur 25, puisque le paramètre A valait 5, plus Y2 sur 9, parce que le paramètre B valait 3, égale à 1. Alors, ça, c'était la première vidéo sur l'ellipse. J'espère que ça ne vous a pas découragé. L'ellipse, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant. Il y a beaucoup de propriétés avec l'ellipse. Par exemple, vous êtes au foyer ici, puis c'est juste des miroirs qu'il y a sur le contour de la pièce en forme d'ellipse. Vous avez beau regarder dans toutes les directions, le reflet ou l'image va se rebondir de façon à ce que la personne à l'autre foyer vous voit. Autrement dit, vous allez toujours vous voir. Supposons qu'il y a deux personnes, une à chaque foyer. On a beau regarder dans chaque direction de l'ellipse, on va voir le reflet de l'autre personne. Donc, il ne faut pas se décrotter le nez quand on est au foyer, parce que même si on pense qu'on est caché, on ne l'est pas. Je vais-tu finir ma vidéo comme ça? C'est ce qu'on va voir.